Donc, ils travaillent comme des fous, sont des paresseux. Voilà. Vous êtes fâché? Mais vous êtes fâché, ce n'est pas grave. Je vais développer cette notion dont je parle, en fait. Alors, je lisais un bouquin de... J'ai lu un bouquin qui s'appelle Rework. Rework de Jason Fried et de David Hanson. Qui parlait... C'est un livre qui est dédié aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise et aux auto-entrepreneurs. D'accord? Et donc, ils développaient la notion de... Comment, en fait? Du Rework. Je vais vous expliquer. Alors, ceux qui travaillent comme des fous, ceux qui bossent comme des fous, sont de véritables paresseux. Pourquoi? Parce qu'ils aiment se créer des problèmes pour se sentir comme des héros. Ok? Alors, nous sommes dans un système où les gens aiment travailler. Et c'est un concept. Quand j'ai lu dans un livre, il était totalement d'accord avec ce qu'il dit. Et c'est évidemment, c'est ça que je vais partager avec vous. Alors, certains seront d'accord, d'autres ne seront pas d'accord. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je puisse donner mon avis par rapport à ça et par rapport au livre que j'ai lu. C'est disponible sur Amazon à 22 euros, je pense. Vous ne prouvez que c'est vachement rien. Vous pouvez vous le procurer facilement. Alors, c'est un concept qui ne va pas forcément vous plaire, mais c'est la vérité. D'accord? Il développe dans le livre le concept d'alcoolisme du travail. D'accord? D'alcoolisme du travail. Donc, il y a des gens qui sont des alcooliques du travail. De quoi je parle? C'est-à-dire des gens qui aiment travailler comme des acharnés. Ils aiment travailler comme des fous. Ils aiment travailler jusqu'à se tuer. Parce que dans notre culture, on célèbre l'idée de la culture du travail. Dans notre culture, on célèbre cette idée. C'est-à-dire, plus tu travailles, plus tu travailles de façon acharnée, plus tu travailles jour et nuit, plus tu travailles à te tuer, on estime que tu as travaillé. Toi, tu es un bosseur. Non, non. Toi, tu bosses, tu... Et c'est ça, cette idée reçue. Mais cette idée est totalement fausse. D'accord? Parce que ce n'est pas parce qu'il y a... L'idée, c'est que plus on travaille, plus il y a du travail qui est fait. Mais ce n'est pas totalement vrai. D'accord? Mais ce n'est plus, travailler plus ne veut pas dire plus d'attention, ne veut pas dire plus le travail qui est fait, qui est effectué. D'accord? Et donc, travailler comme un acharné, sans réfléchir, sans penser à comment travailler mieux, sans penser à comment travailler bien, sans penser à comment travailler intelligemment, sans penser à comment travailler moins. C'est quoi? On appelle ça de la paresse intellectuelle. La paresse intellectuelle, c'est travailler comme un fou, comme un acharné, travailler de façon aveugle, travailler sans penser à comment travailler bien, intelligemment, comment travailler moins et comment travailler mieux. D'accord? La paresse intellectuelle, c'est travailler sans se poser des questions. La paresse intellectuelle, c'est bosser sans réfléchir. Ce n'est pas parce que vous travaillez beaucoup que vous êtes efficace. Beaucoup veulent travailler juste pour paraître efficace. Voilà, ils veulent paraître efficace. Ils aiment se créer des problèmes pour se sentir mieux et pour se sentir comme des héros. C'est en fait de l'égo. C'est une sorte d'égo et c'est une sorte de se donner une bonne image auprès des autres. D'accord? Beaucoup ne veulent pas travailler pour être efficace. Ils veulent travailler juste pour travailler. Est-ce que, moi, je suis dans le cas, enfin, jusqu'à récemment, jusqu'à quel, jusqu'à, voilà, un ou deux mois en arrière, j'aimais bosser dur. J'aimais travailler jusqu'à me tuer. Et j'aimais qu'on dise, ah, il aime travailler. Et j'étais content quand mes collaborateurs me disaient, ah, lui, là, monsieur, reposez-vous un peu. Vous aimez travailler. J'aimais ça. J'étais un paressin intellectuel. Ok? Et donc, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'était que si ceux-là, si ces derniers, dans ce rythme de travail, se limitaient uniquement à eux-mêmes, là, on comprendait. Mais le problème, c'est qu'ils sont pour la plupart des chefs d'entreprise, des managers, des gens qui ont des employés, et ils ont tendance à faire culpabiliser leurs employés parce que les employés en question n'ont pas leur rythme. Parce que les employés n'ont pas leur rythme, mais ils arrivent à être productifs. Ils font culpabiliser leurs employés parce que les employés ne fonctionnent pas sur leur rythme. Donc, l'emploi se trouve entre le marteau et l'emploi. Je veux satisfaire mon patron, mais en même temps, je veux aller à ma rythme quand je suis productif à un certain moment donné. Et donc, qui sont les vrais héros dans ce cinéma, dans ce film, dans ce concept? Qui sont les vrais héros? Qui sont les personnes qui, finalement, sont les personnes à côtoyer, à imiter? Et en fait, c'est la personne, le vrai héros dans tout ça, c'est la personne qui arrive à rentrer vite chez lui parce qu'il a trouvé le moyen de vite faire ce qu'il a à faire. D'accord? De la manière la plus rapide et la plus simple de faire ce qu'il a à faire. D'accord? Beaucoup. Ça veut dire qu'on travaille mieux, on travaille vraiment bien quand on travaille, ça veut dire qu'on travaille mieux quand on ne travaille pas beaucoup. On travaille mieux quand on ne travaille pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on travaille mieux, quand on travaille dans un délai raisonnable, en coupant toutes sortes de distractions, en supprimant toutes sortes de distractions, on y est à fond pendant un temps bien déterminé, d'accord? Et après, on va se détendre. Donc, la notion de l'alconisme du travail, c'est ça. C'est travailler comme un fou, aussi comme un fou, sans pouvoir avoir un résultat conséquent derrière. Donc, nous devons sortir de ce lot, chercher à travailler moins, mais chercher à travailler bien. C'est-à-dire qu'on se fixe une durée de travail et pendant ce temps, on y est à fond, on coupe le téléphone, on coupe toute visite, on y est si c'est une heure, deux, trois heures, on y est à fond. Et après, on passe à autre chose. Parce que, en définitive, c'est quoi? Il faut trouver du temps pour passer avec sa famille. Il faut trouver du temps pour passer avec ses amis. Il faut trouver du temps pour passer avec ceux qui nous sont chers. Il ne faut pas remplacer le travail au détriment des relations humaines. Ça, c'est important. D'accord? Le travail, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. Pardon. Le travail ne doit pas être considéré comme un marathon, mais comme un sprint. C'est-à-dire qu'on se donne des moments. On travaille, on bosse, on est à fond. Après, on arrête et on continue. On arrête et on continue. On se pose et on continue. C'est à ce moment-là qu'on peut être efficace dans son travail. D'accord? Surtout que vous faites un travail créatif. Vous avez besoin... Parce qu'un travail créatif, un travail intellectuel, ça y est prise, même plus sur le travail physique. Donc, vous ne pouvez pas faire un travail intellectuel pendant une durée longue. Vous n'avez pas d'un rythme sauter. Vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de vous déstresser. Vous avez besoin de penser à autre chose. Et de mener une vie comme ça. D'accord? En fait, nous devons chercher à travailler bien, mais à travailler mieux. En d'autres termes, ça rejoint un peu la loi de Pareto qui parle des 20-80. C'est-à-dire, en définitive, nous avons deux types de personnes. Nous avons ceux qui font 20% de travail, 20% d'effort ou 80% de résultat. Ça, c'est les personnes à suivre. C'est les personnes à imiter. Et nous avons ceux-là qui font 80 ou 20% du travail, mais pour 20% des résultats. Ça, c'est ce qu'on appelle l'alcoolisme du travail. C'est de la paresse intellectuelle. On le fait pour paraître bon, pour paraître travailleur. On le fait par égo. On le fait pour qu'on voit que vous aimez travailler. Mais au fond, à la fin, on s'épuise. On se demande finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a produit? Comment? Résultat. Donc, qu'est-ce que je conseille? Trouvez les moments de la journée où vous êtes inspiré. Moi, généralement, c'est le matin. Tout le matin ou généralement le soir. Je suis tout. La nuit. Pas le soir. La nuit, je suis totalement inspiré. Je suis à fond. C'est ce que je fais. Et j'évolue sur ce que je fais. D'accord? Donc, voilà le plus de choses que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, ce n'est pas grave. Si vous avez aimé aussi, c'est super. Dans l'un ou l'autre des cas, abonnez-vous à ma page. Mettez un gros pouce. Levez sous cette vidéo. On se fait un rendez-vous à la vidéo prochaine. Et d'ici là, que Dieu vous garde. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao.